... Comme il a été prévu à notre dernière rencontre par le Marthe, nous avions promis de nous retrouver au niveau de la CENI et de donner une date technique des élections législatives à venir. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui et expliquer à M. le Premier ministre quels sont les moyens qui doivent être mis en œuvre pour ces élections et la date à laquelle nous pouvons tenir techniquement ces élections. C'est ce qui est chose faite. Quelle est la date ? La date que nous avons pu trouver au niveau de la plénière de la CENI est le 28 décembre 2019. Elle est tenable ? Elle est tenable. Et qu'est-ce que vous avez demandé au Premier ministre ? Parce que vous avez dit, vous demandez au Premier ministre les moyens qui doivent être mis à vos dispositions. Oui, ça c'est le budget mis à jour. Il y a beaucoup de détails, mais... Vous savez, de sortir de Kindia, à la retraite au mois de mai, nous avions déclaré que nous pouvons réaliser ces élections-là en 235 jours. Les 235 jours nous menaient vers le début du mois de novembre. Si certaines contraintes avaient été levées, malheureusement, il y a eu un petit glissement qui a fait que c'est seulement en début août, je crois, juillet août, que le gouvernement avait mis un certain nombre de moyens à notre disposition. Ce glissement a fait que le 8 novembre ne pouvait pas être tenu, mais la fin décembre, je crois, est tenable. Quelle a été la réponse du Premier ministre ? Il a pris acte et il va, je crois, prendre des dispositions en ce qui concerne le reste à venir. Les commissaires de l'opposition refusent d'accepter cette date ? Écoutez, en général, quand la CENI se réunit en plénière, nous travaillons et nous décidons ensemble. Il n'est pas à dire que tel a vu tel point scientifique et l'a réclamé, il ne l'a pas obtenu. Soit nous décidons par consensus ou nous décidons par voie. Et je crois qu'une plus large majorité, pour ne pas dire l'unanimité, s'était dégagée pour cette date. S'il y a autre chose derrière, je ne saurais l'expliquer parce que je n'ai pas entendu de voie dissonante jusqu'à l'autre. M. Kébet, d'ici le 28 décembre, à quel point sera-t-il possible de nettoyer le fichier électoral ? Totalement. Nous nous sommes dotés pour cela parce que l'essentiel de nos travaux a été de mettre en œuvre les 77 recommandations de l'audit du fichier. Et même les machines qui ont été commandées ont été commandées en fonction de ces recommandations. les serveurs qui ont été livrés à la Guinée l'ont été dans ce cadre-là. Toute notre démarche est d'assainir le fichier le plus complètement possible et nous pensons que cela est possible. Ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à organiser ces élections. Ces élections avaient été prévues en 2018, elles n'ont pas eu lieu. Elles ont été prévues par nous à la suite de la retraite au mois de novembre, le 8 novembre 2019. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous dire que l'élection peut avoir lieu le 28 décembre. La question de l'opérateur. La question de l'opérateur. Écoutez, je vais revenir peut-être là-dessus pour vous expliquer qu'une nouvelle loi est intervenue. Cette loi a reparti les rôles. Ce qui n'était pas avant, c'est l'opérateur qui faisait entièrement tout, l'opérateur international. Aujourd'hui, la loi dit qu'une partie du rôle de l'opérateur international est jouée par l'État. C'est-à-dire que les kits biométriques, les kits des bureaux de vote, le matériel informatique, les isoloirs, les urnes, l'ensemble de tous ces équipements-là sont fournis par l'État. C'est ce que l'opérateur faisait avant. La fourniture de logiciels que l'opérateur international faisait, la recommandation par l'audit nous a demandé d'acheter nous-mêmes notre logiciel. Cela est fait. La Guinée a un logiciel de gestion de la base de données. Donc, nous ne voyons pas quelle est l'importance de recruter un opérateur international pour lui payer 40 millions d'euros alors qu'il ne fera plus rien. Donc, nous nous sommes dit qu'il y a un opérateur, un cabinet d'ingénierie informatique qui a été sélectionné pour nous fournir le logiciel et les logiciels de protection. Celui-là va peut-être sélectionner parmi les opérateurs sur place, les opérateurs locaux, comme les opérateurs internationaux le faisaient. il va recruter sur la place publique et nous le dire. Cet opérateur local va avoir quoi comme rôle ? Il va recruter les agents de saisie, les former et les déployer sur le terrain. Mais même la remontée des données n'est pas confiée à l'opérateur. Donc, vous rassurez que les recommandations de l'audit seront appliques ? Entièrement. En tout cas, ce qui concerne les élections. Monsieur le Président, dans votre planning, la révision du fichier électoral va prendre combien de temps ? Parce qu'on parle de la révision ordinaire. Nous sommes dans le cadre de la révision ordinaire. Mais la loi a postulé deux formes de révision dans notre corps électoral. La révision ordinaire qui part du 1er octobre au 31 décembre et la révision extraordinaire qui est décidée par la CENI. Et c'est sous cette révision extraordinaire que nous faisons parce que l'élection va avoir lieu au mois de décembre. Et ça va prendre combien de temps ? Le délai, 45 jours.